Pour la première fois depuis des semaines, on quitte le bateau, on quitte Energy Observer pour poser le pied à terre sur ce petit îlot complètement désert. C'est un endroit qui a l'air incroyable. Il y a 5 secondes de la rocaille, un peu de végétation, on va découvrir l'île aux fourchus. C'est une île avec une végétation xérophile, c'est-à-dire qu'elle doit s'habituer à un manque total d'eau. Donc tout cet écosystème est adapté à avoir très très peu d'eau, très très peu de pluie, et en plus cette toute petite île est constamment balayée par les embruns. La végétation doit aussi s'habituer à un surplus de salinité. Toutes ces plantes elles ont des stratégies pour combler ce manque d'eau. Par exemple elles vont avoir un système racinaire vraiment en surface pour pouvoir capter chaque petite goutte d'eau qui viendrait à pleuvoir. Et une autre stratégie par exemple c'est d'éviter l'évapotranspiration. Toutes les plantes vont transpirer pendant la journée et perdre de l'eau. Et certaines espèces, comme les cactus peut-être à l'anglais, ils vont avoir des rainures très fortes le long de leur corps pour essayer de garder cette humidité entre ces rainures. Et les épines aussi vont les aider à garder cette humidité proche de leur corps et éviter la perte d'eau par transpiration. Pour une île déserte, l'image d'épinal c'est le sable blanc et les cocotiers. Et là c'était vraiment une île ténébreuse, minérale, volcanique. Donc ça c'était magique. J'ai vraiment aimé dans le fait de débarquer sur cette île. Je pense d'abord c'est de poser le pied à terre. Après trois semaines en mai on a beau aimé y être, aimé le large, c'était vraiment important je pense pour toute l'équipe de reprendre contact comme ça avec la terre, le plancher des vaches. Après ces quelques heures à terre, on repart vers le large pour de nouvelles aventures. ... ...